Sonia Souhide Sonia Souhide Il m'a dit clairement que si nous étions plus proches, mes idées se concrétiseraient. En tout cas, qu'il serait beaucoup plus motivé pour m'aider dans ce sens, a-t-elle déclaré, avant de préciser que le dirigeant sportif la voyait comme deux seins et un cul. Un témoignage alarmant qui a forcé le parquet de Paris à se pencher sur le dossier. Depuis, Noël Legras est visé par une enquête pour harcèlement moral et sexuel et a été mis en retrait de son poste à la tête de la Fédération. Et visiblement, les ennuis sont loin d'être terminés pour lui. En cause, un nouveau témoignage qui le cible dans les colonnes de presse océan. Combien de fois m'a-t-il dit, tu dois être une chaude ? Les témoignages visant Noël Legras enchaînent. Quelques semaines après Sonia Souhide, si est-il autour d'une autre ancienne collaboratrice, dont le nom n'a pas été révélé, d'évoquer le dirigeant sportif. On disait entre nous que c'était un chasseur, qu'il était malade du zigoui-goui, a-t-elle déclaré auprès de nos confrères. Combien de fois m'a-t-il dit, tu dois être une chaude, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Il ne pense qu'en dessous de la ceinture, a-t-elle ajouté. Lors de son discours, cette dernière évoque sa crainte quasi quotidienne lorsqu'elle travaillait aux côtés de Noël Legras. Il perdait le sens de la dignité. Quand je lui résistais, il me faisait vivre un enfer et cherchait la petite bête, a-t-elle lancé. Une nouvelle déclaration accablante qui sera peut-être prise en compte par les enquêteurs. Il perdait le sens de la grande bête, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Comme quoi ça va, il va tre mouer en加er la petite bête, il ne est pas bon faire des erreurs en tant qu'ont d'un des soucis. Il perdait le sens de la petite bête où il va se dé54. Il est souvent très bien, que vous on va s'accrocher. ąż,''a misé, je vais vous dire, j'en ai mis en un certain temps. Sous-titrage Société Radio-Canada